Salut! Dernièrement, une amie m'a demandé si j'avais des graines de plantes pour faire du thé. En réfléchissant bien, j'ai peut-être trouvé quelque chose. La seule chose, c'est que il faudra peut-être que je fouille un petit peu. Sous-titrage ST' 501 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 Le premier que je cherche, c'est le Lédon du Groenland Ou Lédon Groenlandicom Il est facilement reconnaissable par une feuille pointue assez épaisse, mais surtout par son duvet. Duvet Je ne sais pas si je peux focusser dessus Par son petit duvet Sous la feuille En été, quand les feuilles sont jeunes, il duvait plutôt au blanc, mais quand il vieillit un peu, le duvet roussit un peu. Donc, c'est quand même facile d'identifier, mais il ne faut pas se mélanger avec le calmia, que la feuille est à peu près la même grandeur, la même forme, mais complètement plate et sans duvet dessous. Je vais construire chercher des graines Je pense avoir trouvé des graines, ou du moins une capsule de graines. Comme c'est un arbuste, il y aurait couvert de neige présentement. Présentement Voilà Est-ce que je vais réussir à zoomer? La lumière n'est pas ferme. Donc ça, c'est une capsule de graines. C'est certain. Il reste à savoir s'il y a des graines dedans. C'est une capsule du genre explosive, je crois. Donc, elle s'ouvre quand les graines sont prêtes. Donc, je vais quand même les garder, puis explorer plus en détails, rendu à la maison, voir s'il reste des graines à l'intérieur. On va passer une recherche. Il y a quelques plants ici. Et là En bordure de route ici. C'est parti. 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 pour germer, prostication au froid je pense qu'elles l'ont eu l'autre est probablement plus facile à trouver vu que c'est tout à côté de la maison il s'agit de rosé sauvage quelques fruits devraient suffire pour pouvoir récolter amplement de graines ensuite en plein encore donc voilà c'est une belle journée aujourd'hui beau soleil allez, de retour à l'intérieur j'en ai profité quand j'étais dehors pour aller chercher un plan de camion pour vous montrer la différence donc ici on a le laidon comme je le disais des feuilles plutôt épaisses un gros bourgeon vous voyez les jambes un gros bourgeon dans le au bout ici et bien entendu les feuilles dufteuses en-dessus ça c'est le laidon le cagnant ici donc on peut voir le côté taille des feuilles c'est quand même très semblable par contre les feuilles sont vraiment minces il n'y a pas de duvet dessus du tout et il n'y a pas non plus de bourgeon au bout donc c'est une plante beaucoup plus fine pourquoi je vous montre la différence c'est que le camion et le laidon poussent dans le même environnement j'en ai j'ai retrouvé les deux plans un à côté de l'autre ça pousse dans des sols plutôt acides donc c'est quand même facile relativement facile de se tromper et le camion est considéré comme toxique donc je ne veux pas que vous vous trompez quand vous faites la cueillette aussi le laidon c'est à faire des recherches quand même parce que il n'est pas considéré toxique mais il y a une façon de faire pour faire du thé avec parce que ça peut être quand même légèrement toxique ou légèrement ça peut amener quelques problèmes de santé mineure si c'est pas bien apprêté ce matin ce matin j'ai regardé les graines que j'ai récoltées hier puis je pense en avoir trouvé quelques unes par contre c'est vraiment je suis vraiment pas certaine donc je vais faire des tests de germination avant de l'envoyer à mon amie parce que je veux pas lui envoyer quelque chose pour rien je vais faire mes recherches aussi savoir combien de temps ça prend pour germer en général donc je vais pouvoir m'attendre à ça et je vous ferai un suivi dans le prochain dans une prochaine vidéo en ce qui concerne les rosiers c'est très facile à faire on va mettre un verre ici ouvrir le fruit le fruit est comme c'est donc vous pouvez le manger c'est juste qu'à l'intérieur il y a beaucoup de le petit poids l'urtican et les graines sont vraiment ici les graines sont vraiment faciles à récolter les graines comme ça ça va être aller assez vite je peux aussi faire des tests de germination mais je sais que le rosier il y a pas un très bon taux de germination en général mais il produit tellement de graines que j'imagine que j'imagine on ne va pas réussir à trouver à avoir quelque chose je peux aller chercher d'autres fruits aussi ça ne dérange pas il y en a en masse cette année cette année avec les baies de rosiers qu'on appelle Cynorhodo en français on a fait du jus et on a fait du genre de sauce barbecue avec la pub qui restait j'ai donné des graines à des amis puis j'en ai planté moi-même d'orange je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner en samedi de neige vraiment après deux fruits ça donne ça quand même une belle ricole je vais les nettoyer un peu puis les faire sécher avant les avoir donc c'est ça pour ma vidéo j'espère que vous avez apprécié puis on se revoit à la prochaine salut